Musique La région Bourgogne-Franche-Comté et l'État ont fêté le 12 février les 1 an du Pric. Ce plan régional d'investissement dans les compétences est le coût d'accélérateur de la formation pour toutes et tous en Bourgogne-Franche-Comté. Plus de 200 personnes, acteurs de l'emploi et de l'économie, de l'insertion et de la formation, étaient réunis à DOL pour faire le bilan de l'année 2019 et se projeter sur l'année qui vient. Donc aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, on a 19 projets qui sont actifs à souligner la diversité des projets. Dans le bilan 2019, c'est vrai que nous avons parlé de l'augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle et puis également toute la manière dont on a revu les formations par bloc de compétences, dans le BTP notamment. En 2020, nous allons l'étendre à d'autres secteurs comme celui de la maintenance industrielle, du tertiaire, mais également des services à la personne. Pour que la formation soit la plus accessible à tous, soit totalement modernisée. C'était l'idée aussi de cette matinée de pouvoir faire en sorte que chacun se parle, se rencontre, partage aussi ses expériences et puis qu'on puisse faire remonter aussi des propositions, des actions, des critiques aussi pour qu'on s'améliore tous. Avec ce prix qui est l'addition de financement de l'État et de financement de la région, nous démontrons que nous faisons plus puisque nous avons largement augmenté nos formations. Donc on a mis en place des mesures d'aide financière pour qu'effectivement les demandeurs d'emploi soient mieux rémunérés pendant le temps de leur formation, que leurs frais de mobilité soient davantage pris en charge. Mais on a aussi fait en sorte qu'il y ait davantage de contacts avec eux, non seulement de la part de Pôle emploi, mais de la part de beaucoup d'organismes qui travaillent avec les personnes en difficulté. Et donc avec tous ces éléments, nous pensons avancer pour que vraiment les personnes les plus en difficulté soient mieux prises en compte et pour que les entreprises trouvent davantage à recruter en fonction des compétences dont elles ont besoin.